salut à tous bienvenue dans cette vidéo nous allons jouer et découvrir à la mobile regardez on est sur nintendo switch à la mobile gp plus précisément je me baladais sur l'e-shop et j'ai vu tiens un jeu qui ressemble à un jeu de formule 1 sur switch donc je regarde un peu j'ai oh ça a l'air sympa je vais envoyer un mail au développeur pour savoir si à tout hasard il n'aurait pas un code pour que je puisse vous montrer le jeu eh ben il a eu un code il m'a répondu aussitôt et donc je peux vous montrer ce jeu qui coûte 15 euros attendez j'ai réglé un peu le son hop moi je change de source pour moi je t'ai mis c'est ça fonctionne le set c'est un petit peu chiant c'est lent c'est lent va plus vite va plus vite on y est donc un menu un peu tout moche d'ailleurs dont les options peuvent choisir qui était graphique ou performance soit laissé en graphique pour l'instant au niveau du gameplay on touche à rien alors c'est en anglais uniquement pour l'instant on y va single player championship race week-end exhibition time attaque on va commencer une exhibition donc on choisit la f1 évidemment aucune licence mais bon vous reconnaîtrez red bull aston martin tout ça maclaren alpine ah oui c'est vraiment les mêmes couleurs mercedes on va prendre alpine non il me faut culte mac britain mail en sport racing sigoul car harry ah oui ah oui à l'ancienne à son vieux pes quoi go on y va c'est l'aigle driver alderans ou rickson déjà je vais prendre rickson australienne gp shiny gp barine spain à maintenant mais c'est les vrais circuits il a le droit de faire ça lui a dit australie ok on peut modifier les pneus donc c'est un jeu mobile je crois à la base en ok allez on appuie alors quand ça se joue oula ok on a plusieurs vues à carrément à mais c'est un vrai jeu de f1 excellent ah oui il y a par contre on doit être en easy mode c'est pas grave ok quand on maintient le stick gauche on clique dessus on regarde derrière donc ça c'est un peu sur moi ça va m'arriver assez souvent oula 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 à ça freine tout seul alors attends déjà le quality on va mettre en performance pour tester ensuite attend il n'y a pas moyen difficulty racing line pénalité à les lettres c'est où break à 6 ça doit être ça go alors j'espère que ça va au niveau du pot voilà c'est peut-être un peu plus fluide bah évidemment j'ai très mal joué même avec l'IA en mode noob ça fait plaisir d'un vrai jeu de f1 sur switch bon d'accord il n'y a pas les licences mais quand même je vous avais déjà testé un jeu de f1 sur switch qui était complètement éclaté il n'y a même plus le nom qu'il avait je crois que c'était speed speed 3 ou un truc comme ça le problème de regarder derrière en cliquant sur le stick gauche on se prend un mur évidemment c'est mieux quand la voiture ne freine pas toute seule sauf que je n'arrive pas à voir combien je suis là parce que l'écran n'est pas super bien calibré regardez ça déborde un peu alors je ne sais pas vous sur la capture comment ça fera je crois que je suis 14e mais chez moi ouais ça l'écran n'est pas il déborde quoi ce virage il n'est pas évident oh non t'es sérieux bon vous savez quoi maintenant que je connais le jeu on restart direct je prends une bonne position je ne sais pas si le jeu est jouable au volant je vous vois direct avec les questions j'ai vu qu'au lieu d'écrire Rolex c'est écrit Cortex c'est très drôle ok je pars dernier ils mettent une trace direct au départ alors au niveau du gameplay c'est pas mal c'est évidemment très arcade par contre le coup du stick ça va faire chier moi je bourre les sticks à chaque fois et non pas je bourre l'arène elle fait qu'on n'ait pas de gâchette analogique sur Switch c'est un peu chiant on ne peut pas vraiment gérer le freinage ou l'accélération bon ça c'est pour tous les jeux pareil oh l'enfoiré j'étais quoi tout à l'heure je me moquais de la je me foutais de la gueule de Lya parce que c'était trop simple loul 17ème quoi ah ouais non mais à chaque fois que j'ai regardé derrière moi il faudrait que je voie si on peut si on peut virer cette gâchette là ce bouton si on peut pas mettre la vue arrière sur le stick droit par exemple on peut un peu tricher voilà Grand Turismo The Real Driving Simulator Grand Turismo je le rappelle où tu peux cut les virages comme tu veux tu peux t'arrêter tes adversaires comme tu veux la qualité Medline PlayStation quoi t'es sérieux en couloir à la 20ème moi j'ai bien fait de recommencer la course moi les sensations sont pas mal je vous le dis pour un jeu à 15 balles évidemment pour un jeu indépendant à 15 balles graphiquement évidemment je vous en ai pas parlé vous avez des yeux c'est pas ouf c'est même plutôt très moche plusieurs vues on avait une vue ras du sol comme ça ouais qu'est ce qui lui arrive à la voiture cette vue là bah c'est la vue que je préfère dans les jeux de F1 bon la course s'est flinguée bon c'est pas très grave je l'ai pas précisé je joue avec la manette pro ah la vache c'est pas évident parce que j'ai l'impression que la trajectoire est pas folle j'ai plutôt me fier au panneau plutôt que la trajectoire on va faire une autre course ça m'énerve ah mais j'étais avec Alpine aussi qu'est ce que vous voulez faire et qu'Alpine sérieusement rien du tout bien sûr donc il y a un championnat ça c'est très bien je vous invite à le faire si vous voulez tu vas prendre vers Songen où est ce qu'on pourrait aller un circuit j'ai mis un circuit du Canada est ce qu'il y est il y est bah on y va go donc je vais évidemment toucher à rien attends on peut modifier la météo j'ai pas l'impression et go to track ça on va voir si cette F1 est mieux que l'autre première vue elle roule mieux sur l'herbe que l'autre tondeuse Red Bull est plus efficace qu'une tondeuse Alpine c'est quelque part F1 et F123 en avant première les mecs et sur Switch non je suis pas d'accord on ritraille cette vidéo de merde je vous fais ça là j'ai eu le code j'ai dit allez vas-y je fais la vidéo maintenant ou pas allez je la fais maintenant comme ça ils vont la voir aujourd'hui mercredi n'hésitez pas à bourrer les pouces bleus on va aller je vais essayer de bien jouer je vais même augmenter un petit peu mon son pour moi hop ça je ressentirais mieux le bolide casse toi toi c'est cru dans le breakfast alors les bruits moteurs sont pas fou mais ça fait le taf je pense quand même que c'est une bien meilleure F5 que l'Alpine j'aurais pas dû freiner vous voyez par contre la trajectoire est un peu what the fuck c'est un peu on est largement en tête c'est un truc de ouf vu que j'ai galéré tout à l'heure donc évidemment si vous prenez une écurie un peu mieux pensez à monter la difficulté si jamais vous voyez la trajectoire m'a carrément fait passer dans l'herbe si je l'aurai suivi petite baisse de frein est ici ah je me suis encore fait avoir il n'y a pas besoin de freiner ah j'ai 14 secondes d'avance sur je sais pas Vettel peut-être franchement je trouve que le jeu est plutôt honnête 15 balles c'est vraiment pas grand chose je trouve on a vu des jeux plus mauvais que ça vendu genre à 30 euros je suis assez surpris que le gars ait quand même eu le droit enfin il a quand même repris les circuits à la quasi identique alors certes il n'a pas nommé il a changé les pubs c'est pas les mêmes pubs et tout mais moi je trouve ça quand même assez surprenant que ça puisse arriver tranquillement sur l'e-shop genre on voit très bien là que je conduis une red bull quoi juste c'est pas écrit ça me trouble que ça puisse arriver sur l'e-shop comme ça ce genre de jeu cortex on voit très bien que c'est rolex c'est la même police et tout cela dit je pense que c'est un espèce de droit à la parodie ou un délire comme ça donc je pense pas que ça tombe sous le coup des droits d'auteur bah sinon on ne l'aurait pas sorti le mec son jeu évidemment voilà j'ai bien mordu là pas de pénalité peut-être en championnat des pénalités victoire de versongen oh il y a un replay voyons alors il plaît plus qu'on est temps les voitures ne bug pas ni rien oui il y a une musique qui s'est énervé il fait un peu peur le pilote les animations on voit qu'il y a eu un petit peu de mal sur les animations ok donc on va s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte de à la mobile sur nintendo switch j'espère que ça vous aura plu la prochaine tout le monde ciao bye bye ciao 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 ciao